La stratégie nationale d'industrialisation du Gabon a été présentée au corps diplomatique accrédité dans notre pays. La présentation a été conduite par le secrétaire général des affaires étrangères du ministère, Armel Baoulé. Lors de cette présentation de la stratégie nationale d'industrialisation du Gabon qui s'est tenue au ministère des affaires étrangères, Mireille Saranzinze, le secrétaire général de ce ministère a expliqué aux diplomates et aux responsables des organisations internationales comment ils pourraient s'impliquer dans ce projet émergent de la stratégie nationale d'industrialisation du Gabon. Cette option a plusieurs mérites dont la mise à votre disposition d'informations vous permettant de renseigner avec justesse vos plus hautes autorités respectives et susciter de ce fait la mobilisation des financements extérieurs nécessaires pour soutenir les efforts de développement du Gabon, le tout dans un partenariat gagnant-gagnant. Porteur d'espoir, Jeannot Kalima, le secrétaire général du ministère des Mines, s'est montré plutôt optimiste quant aux perspectives d'avenir qu'offre cette stratégie nationale d'industrialisation. Le modèle de développement choisi, principalement basé sur une industrialisation rapide tirée par les exportations, a donc permis d'identifier cinq secteurs définis comme ceux pouvant permettre au Gabon de se positionner sur les différentes chaînes de valeur dans l'activité internationale du travail, à savoir le secteur mine et métallurgie, le secteur forêt-bois, le secteur agro-industrie, le secteur pêche et aquaculture et enfin le secteur matériaux de construction. D'après les explications fournies par le directeur général du ministère de l'Industrie et au regard des questions posées par les diplomates, on peut comprendre qu'en frappant à cette porte de la diplomatie, les diplomates ont parfaitement compris que le Gabon a peut-être trouvé un moyen de conquérir les investisseurs de fonds privés au niveau international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !